Hey guys, beauté, bétouabou, tchambo, bienvenue sur ma chaîne Savez-vous que les Lingala parli avec une personne n'est pas le vrai Lingala ? Avec moi, vous allez découvrir l'origine et comment les Lingala a évolué au fil du temps Sans plus tarder, je m'irai Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi dans ces voyages indécis ? Let's go ! Le Lingala est une langue bantou, parlée principalement en République démocratique du Congo et en République du Congo Mais aussi en Angola et en République centrafricaine On compte environ 20 millions de locutaires lingalafones en langue maternelle Et 25 à 30 millions de locutaires utilisant le Lingala comme deuxième ou troisième langue Le Lingala est aussi la principale langue de la musique congolaise moderne Très appréciée partout en Afrique et surtout dans le monde entier Le Lingala est une langue bantou qui a évolué à partir de Bobangi Une langue bantou de la branche Béni-Congo de la famille Niger-Congo Au 19e siècle, le Bobangi était la langue véhiculaire sur le bord du fleuve Congo Depuis l'embauchure de la rivière Kassai à celle de Lubangi Après 1880, la langue fut désormais appelée Bangala par les Occidentaux La nouvelle forme de la langue fut introduite par les colonisateurs dans la station Bangala en 1884 Qui est renommée Nouvelle-en-Vert en 1890, aujourd'hui Makansa Ces trois postes ont d'ailleurs été les premiers à accueillir au-delà du Bas-Congo une mission catholique dès 1899 Après 1900, les missionnaires Ched proposèrent alors l'appellation Lingala au lieu de Bangala Une proposition qui est généralement acceptée qu'après quelques décennies Vous devriez aussi savoir qu'en Lingala, les lettres C, Q, R et X n'existent pas Dans la sabée Lingala, ces lettres-là n'existent pas Maintenant, parlons de Lingala de Kinshasa, autrement appelé les parlais Kinois Les lingalas parlés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo A subi plusieurs transformations au fil des années, donnant naissance au parlais Kinois Les parlais Kinois est un mélange de plusieurs formes de Lingala Les lingalas de Kinshasa, les lingalas parlés et l'argot Et voici ces quelques mots français qui ont une signification différente en parlais Kinois Tige, qui fait référence à une brochette de n'importe quelle viande Secret, comme aime bien le prononcer les Kinois, qui fait référence à tout type de soudas Prince, qui veut tout simplement faire référence à une rue asphaltée Fazer, qui s'édit d'une personne sans domicile fixe ou d'un enfant de la rue Mystique, ce qui est grave, bizarre ou exceptionnel, et mystique pour un Kinois Moyen, qu'on retrouve souvent dans une phrase exclamative, qui signifie vraiment, ou absolument, ou encore sérieux Biro, qui est la maîtresse d'un homme marié Maintenant, je vais vous mettre en scène deux personnages L'autre qui aura à parler Kinois, et l'autre qui aura le vrai Lingala Masta, dingue nini, osa bien? Mbote mon linga, osali malamu Ah, calafon, m'alaza toujours dans la Palestine, hein? Palestine, je ne bouge pas, j'ai toujours à la pa... Je serai à la maison Asali malamu, t'as basali kubate la Niko, osali koumoua nana tain, a tan nanda kouno saali koué lékenazali koumoua naito té Okenda waapi A, na sepéli soukouza basango naito, do muanani mikolo saali kouéa La culture congolaise a également eu une influence significative sur le Lingala de Kinshasa Par exemple la rumba congolaise, qui est liée aux langues congolaises particulièrement le Lingala Et très appréciée partout en Afrique et dans le monde entier De plus, l'arrivée en masse de quinoa au chef-leu du Congo central depuis la fin du XXI siècle et l'influence de la rouba congolaise dans le milieu des gènes ont contribué à la suprématie du Lingala sur le Kikongo à Mataji. Il existe différentes variantes de la langue Lingala, propres aux régions dans lesquelles elles sont parlées. C'est cette richesse et cette diversité qui font du Lingala une langue fascinante à étudier et apprendre. C'est une expression de l'identité de la culture congolaise. C'est la langue de la musique congolaise moderne, la langue de marché, animée de la République démocratique du Congo, de Kinshasa et de toutes les provinces. La langue qui unit des millions de personnes à travers le monde. Alors que nous concluons ce voyage, souvenons-nous que chaque mot au Lingala est une histoire, chaque phrase est une chanson et chaque conversation est un pont vers une nouvelle compréhension. Et c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez encore un autre numéro pour la continuité de notre histoire sur le Lingala, laissez un commentaire pour que je puisse développer un numéro D. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous aime beaucoup. Bye. Comme au Lingala, on le dit bien. Bye. Bye.